Bonjour, nous arrivons à la grande fête du 8 décembre, si importante à Lyon, et il y a toujours pour les missionnaires du 8 un élan particulier d'ordre spirituel. Cette année, nous avons choisi de suivre la proposition du pape, et il nous a proposé cette phrase de l'ange à Marie. « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Vous voyez qu'elle est complètement bouleversée, l'évangile dit « La salutation de l'ange, elle fut toute bouleversée. » Et donc l'ange va la pacifier. Je suis content de dire ça aux jeunes, parce que parfois ils sont craintifs devant leur vie, leur avenir, que va-t-il se passer, etc. Et donc à chacun de vos prénoms, j'ai envie de dire « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » « La grâce de Dieu ne va pas t'abandonner. » Cette année, cependant, dans ce 8 décembre, il y a aussi la fête de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, qui sera célébrée à Oran. Ils sont 19, ils ont été massacrés entre 1994 et 1996. Ça aura lieu à Oran, parce que le dernier, c'était le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, qui, rentrant de l'aéroport, s'arrête dans la cour de l'évêché, rentre dans la maison, et la maison explose et il meurt. Lui et le jeune homme qui le conduisait ce jour-là, qui est un jeune musulman, Mohamed, qui me touche beaucoup, parce que j'ai rencontré sa maman, sa sœur, qui sont venues ici à Lyon. Et bien sûr, dans les 19, les plus célèbres, ce sont sans doute les 7 moines de Tibirine. Je vous parle de la chapelle de l'archevêché de Lyon, et juste à côté, il y a la statue des 7 moines de Tibirine, qui sont là un petit peu comme pour nous inviter à la prière. Ce jour-là, dans la cathédrale à 13h, on fera la retransmission de la célébration qui aura lieu à Oran. Il y a une délégation de 19, à cause des 19 béatifiés, de 19 lyonnais, musulmans et chrétiens, qui partiront à cet endroit-là. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce que je voudrais, c'est mettre en valeur la figure de ce jeune Mohamed, parce qu'on voit dans ses carnets, vous voyez, qu'il a son cousin, qui s'appelle Rafiq, et qui lui dit « Attention, tu sais, c'est un évêque qui va vouloir te baptiser, mais non. Il me parle de Jésus quand je lui demande. Mais lui, il connaît très bien le Coran et l'Islam, et il me respecte beaucoup, il me respectera toujours, j'en suis sûr. Ah oui, on voit dans son carnets, mais peut-être qu'un jour, il va y avoir un attentat contre lui, parce qu'il y a eu les moines de Tibirine il y a peu. Je ferais mieux de me tenir à l'écart. Et puis Mohamed, il dit « Non, ce serait de la lâcheté. » J'irais avec lui jusqu'au bout. Et moi, quand je regarde cette vie de Mohamed, je me dis en fait, il savait qu'il y avait un grand risque d'être pris dans le martyre d'un chrétien, et il a dit « Je n'y renonce pas. » Moi, je vois les portes du paradis qui s'ouvrent. En fait, dans les 19 béatifiés, j'en vois un 20e, je suis sûr que celui-là, il est allé au paradis, puisque sa vie a été offerte par amitié, par respect de l'autre, de quelqu'un à qui il rendait service. Les moines de Tibirine nous touchent énormément. Ce que je voudrais dire aussi, puisque nous sommes en lien très suivi avec cette église d'Algérie, maintenant que l'ancien archevêque d'Algérie, Mgr Tessier, habite à Lyon, et notre lien privilégié avec Mgr Vesco, l'évêque Doran, qui est un vrai lyonnais, lui, il me disait « Mais au même moment, l'État algérien va fêter les imams qui ont refusé de céder à la violence et qui ont été égorgés à cause de cela, parce qu'ils disaient « Non, c'est contraire à l'islam ! » Et il y a même une bosquette à Sétif, d'ailleurs, où on a donné le nom de ces imams pour louer son courage d'avoir résisté à l'aviance. En fait, on voit bien que Dieu est un Dieu de paix et que ceux qui œuvrent pour la paix, des fois, ils doivent le payer au prix fort. Et c'est assez beau de voir ce feu d'artifice qui va avoir lieu le 8 décembre. Et je pense que ça donnera aussi une très grande lumière et une très grande joie à Lyon. Donc je vous souhaite à tous une belle fête des Lumières et une très belle fête de l'Immaculée Conception. Sous-titrage ST' 501